Jusqu'au 22 janvier, l'Institut du Monde Arabe à Paris consacre une exposition à Biskra, cette cité oasis aux portes du désert en Algérie, il faut peut-être le préciser. Nous recevons pour cela M. Delpont, qui est le commissaire de l'exposition, un des deux commissaires de l'exposition, et qui est surtout le directeur des collections permanentes du musée de l'Institut du Monde Arabe. Alors, parlons de Biskra et parlons surtout de cet hivernage autour de 1900. Comment est-ce que vous l'évoquez dans l'exposition ? Alors, on l'évoque à travers différents documents, bien entendu, parce que c'est un des mérites de l'exposition, c'est de confronter des œuvres avec des documents qui resituent le contexte à la fois de l'Algérie française, post-colonisation, et en même temps d'apporter le regard des artistes. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que le regard des artistes n'est pas du tout celui des colons, à la fois sur la ville, la palmerie, et au-delà, sur le désert lui-même. Et moi, j'avais été, comment dire, séduit par ce sujet que m'a apporté Roger Benjamin, qui est donc un professeur d'histoire de l'art à l'Université de Sydney, spécialiste en orientalisme. Et au départ, ça devait être un article dans le magazine Cantara, la revue de l'Institut, et c'est le rédacteur en chef du magazine qui m'a dit, mais tu ne crois pas que ça pourrait faire aussi un sujet d'exposition ? Parce que ça fait une bonne exposition. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la matière à voir et à regarder. Alors, on a oublié que Biscra, comme je le disais tout à l'heure, était un lieu d'hivernage. On y venait pour quoi ? Pour quelle raison, d'ailleurs ? Alors, à l'origine, c'est une station thermale, où, déjà depuis l'Antiquité romaine, en quelque sorte, les légionnaires venaient soigner leurs maux, puisque, à une dizaine de kilomètres environ de la palmerie, il y a des sources chaudes naturelles, qui étaient donc déjà en exercice dans l'Antiquité, et qui vont être, comment dire, revigorées après la colonisation, puisque les officiers qui étaient dans les colonies, et pas simplement en Afrique du Nord, mais surtout ceux qui étaient en Indochine, venaient régulièrement soigner leurs affections, notamment pulmonaires, dans les termes de ce qu'on appelait, à l'époque, Hammam Salahine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste sur place ? Il reste encore, cette architecture, à la fois coloniale ou ancienne ? Alors, de l'architecture coloniale, malheureusement, beaucoup des grands établissements hôteliers ont été détruits ou laissés à l'abandon. D'autres, en revanche, ont fait l'objet de restaurations, je pense notamment à l'ancien casino, qui est devenu, aujourd'hui, à la fois un centre administratif et la maison de la culture. Et on sent bien que, depuis 4-5 ans, il y a de nouveau une reprise en considération de ce patrimoine dû à l'époque coloniale, qui, c'est vrai, avait été complètement mis de côté, tout de suite après l'indépendance, pour les raisons que l'on peut comprendre, bien entendu, du fait de la guerre. Et l'année prochaine va ouvrir, d'ailleurs, à Biscrin, un grand centre à la fois hôtelier, thermal et de loisirs, qui s'appellera les Jardins des Ibans. Et avec ce centre, les autorités algériennes ont à cœur de revigorer, en quelque sorte, un tourisme qui ne soit plus national, mais également international. Alors, il faut dire que l'exposition fait la part belle à la peinture. Il y a de grandes salles de peinture. On commence au XIXe siècle, avec des grands artistes comme Fromantin, et on tisse, petit à petit, tout ce travail autour de la peinture orientaliste, et aussi sur des productions d'Algériens qui étaient eux-mêmes peintres sur place. C'est ça ? Tout à fait, parce que l'intérêt, c'est de montrer, justement, comment Biscrin a été vu par, comment dire, les artistes, plutôt que par les touristes ou les curistes. Et on voit bien que les artistes qui les ont intéressés, c'était une sorte de retour à l'authentique ou à l'originelle, en quelque sorte, et ils ne se sont pas du tout, eux, intéressés à la société coloniale, non plus qu'à l'environnement colonial de Biscraville. Et, alors, évidemment, du temps de Fromantin, la ville nouvelle n'était pas construite, ou, disons, dans ses prémices, émergeait à peine. Et, en revanche, à partir des années 1880, les artistes vont venir, profitant, bien sûr, des infrastructures et du confort qui a été développées pour cette activité touristique. Mais, si on en revient à Fromantin et à Guillaumet, qui sont vraiment les deux premiers peintres français à être allés à Biscra, eux, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont aussi des peintres qui ont écrit. Et ils ont écrit l'expérience qu'ils ont vécue, une fois en Algérie, sur, comment dire, sur, finalement, quel regard on est en droit de porter sur des populations qui ne partagent pas du tout la même manière de vivre ou de penser que nous. Et quand on sait la, comment dire, la réprobation que les arts visuels ont toujours connu en Afrique du Nord, parce qu'il n'y a pas de tradition visuelle en Afrique du Nord, comme on peut en connaître, par exemple, au Proche et au Moyen-Orient, et Fromantin le dit, et Guillaumet, également, la difficulté de pouvoir se faire accepter, Guillaumet raconte dans ses tableaux d'Algériens que dès qu'il sortait son carnet et ses crayons, tout de suite, il sentait le raidissement de ses interlocuteurs, alors qu'il était, par ailleurs, chaleureusement reçu. D'accord. Alors, dans l'exposition, on voit des grands noms apparaître, on voit Oscar Kokoschka pour la peinture moderne, on voit Henri Matisse, même si on peut regretter, mais, disons-le, le Nuabiscra, le célèbre Nuabiscra, n'est pas là, mais il y a une autre oeuvre, juste magnifique, Peut-être moins connue, d'ailleurs, que le fameux Nuableux, qui a été peinte aussi à Biscra. C'est un des rares tableaux, justement, avoir été peint à Biscra même, parce que beaucoup d'artistes sont venus, comme l'avait fait Delacroix au Maroc, c'est-à-dire qu'ils ont fait des esquisses, des croquis dans des carnets, qu'il a après réutilisé en atelier. Là, le tableau, c'est la seule toile de Matisse qui a été peinte in situ, en quelque sorte, ça s'appelle une rue à Biscra. La vue en elle-même n'a rien de, comment dire, de novatrice, puisque cette vue, avec la mosquée dans le fond, on la retrouve dans les photographies anciennes, ainsi que chez d'autres peintres, mais évidemment, c'est la technique. Et là encore, Matisse a beaucoup écrit, notamment dans sa correspondance, et ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion qu'il porte sur ce qui l'intéresse en Orient et où, finalement, les spectacles que nous dirions traditionnels, il dit les avoir mieux vus à l'Exposition universelle à Paris et que, pour vraiment découvrir l'Orient, pour lui, il faudrait y rester plusieurs mois, voire plusieurs années pour en extraire quelque chose de neuf. Et c'est aussi un des sujets de l'exposition, de montrer que certaines sensibilités avant-gardistes ont trouvé leur essor une fois à Biscraille dans sa palmerie. Parce que c'est vrai pour des plasticiens, mais pas uniquement, puisqu'on a le cas d'André Gide, bien entendu, et Biscra va nourrir ses romans L'Immoraliste, Amintas, et une grosse partie de son journal, ainsi que Les nourritures terrestres. Mais c'est également vrai pour des musiciens. Et là, on a... J'allais y venir, parce qu'alors vraiment, pour moi, ça a été un des chocs de cette exposition. C'est cette sorte d'inventaire de musique qui apparaît là et fait quand même par un grand compositeur. Tout à fait. Bella Bartok et sa femme viennent à Biscra lors d'un périple en Afrique du Nord en 1913. Et c'est à Biscra qu'il va enregistrer plus de 90 musiques et chants traditionnels, à la fois du domaine sacré et du domaine profane. Et ce qui va beaucoup l'interpeller, c'est une rythmique à laquelle l'oreille occidentale n'est pas du tout habituée. Et cette rythmique, il va essayer de la transposer dans certaines de ses compositions des années 1920. Et à l'intérieur de l'exposition, nous avons un kiosque à musique qui met justement en confrontation ce qu'il a enregistré et sa réinterprétation qu'il en a faite une dizaine d'années plus tard. Et ce qui est très intéressant sur cette question du rythme, c'est qu'André Gide lui-même le souligne. il se retrouve à des endroits où nul autre étranger, nul autre français ne va. Et il parle de ces rythmes qui font tressaillir la chair au vrai sens du terme. Bon, et nous n'avons pas parlé de la photographie et nous n'avons pas parlé de plein d'autres choses que vous pourrez découvrir en allant voir cette exposition qui s'appelle Biskra, sortilège d'une oasis qui a lieu à l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 22 janvier. Merci. Merci. Merci.